j'espère j'ai bien fait les calculs ouais 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 pas mal au niveau des prix voilà c'est lui ma miss a beaucoup changé mais ta voix est très reconnaissable quand même ok ok on va commencer parce que je pas trop pas sûrement c'est à dire noté nos tests bon est ce qu'on est c'est bon tu veux de l'aide ou pas bah ouais parce que j'ai pas de place là sur moi vas-y j'arrive il en faut combien il faut quoi 50 de chaque sauve la skunk rajoute 11 au gc respire respire et hop normalement c'est bon tu as reçu 52 chaque sauf tu skunk c'est bon un peu d'où avec ça en parlant de ça tombe bien je vais tomber dans les pommes de soi à laquelle la quête s'attache et rata burger s'attache moi tout moi tout dans le doute c'est bon 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 et j'ai cru qu'il était vraiment mort toujours club 77 à t'encore rh là bas drh maintenant drh ah ok bien ça du coup oui qui j'ai entendu il n'y avait pas beaucoup de personnes qui l'apprécié ouais mais moi je l'aimais j'ai même pris sa meuf j'ai encore rien j'ai pensé en ce qu'ils souhaitaient j'ai pris sa meuf c'est pas beau ça voilà et voilà une pierre de coup c'est ça il y en a qui réussissent dans la vie un un peu de qualité de défauts alors c'est peut-être pas quelque chose à dire à un recruteur alors alors mon défaut le premier qui me parle mal je lui arrache les dents une par une et j'insulte c'est mort jusqu'à ce qu'il crève je vends chaque dent je vends ses dents je vends je vends ses morts aussi je m'en fous je vends tout les dents des morts imaginez vous êtes en service vous êtes en service vous n'avez pas la tenue vous terminez de récolter ou vous prenez le risque de perdre dix minutes un quart d'heure à revenir aux entreprises vous récoltez sans la tenue de travail bah monsieur c'est oui mais je suis en service dans tous les cas oui mais vous n'avez pas la tenue de travail ah si j'ai pas la tenue de travail ah oui vous allez chercher la tenue donc vous arrêtez de bosser ah oui à chaque fois il ya une fois on a fait et ça a été tellement loin le bisou tâche qu'il a fait des preuves de physique on lui faisait des tours et puis on se voit pas la chute et c'est pas un peu de l'humeur tu vois faut leur demander je sais pas moi démon par exemple oui démon ça c'est une bonne idée c'est vrai moi je connais pas beaucoup moi je connais mon chéri aussi pardon et à mon cul ok c'est à fait j'ai pas osé la faire ça c'est 37 il en reste plus de 30 secondes avant d'être censé être même pas engagé et mais j'espère qu'il est plus réactif pour faire les maquis que pour faire les tickets sinon on n'est pas dans la merde je regarde combien il a produit déjà monsieur qui est j'ai même pas sur la tablette qu'est ce que ça veut dire attend ce que si jamais j'ai un petit défi vous voulez prendre votre service j'ai un petit défi si tu arrives à regarder moi j'ai autre chose à proposer c'est aussi un véhicule de service non non je lui donne alors là je lui donne 1000 dollars si jamais il arrive à battre le le quota de l'équipe c'est parce que ça c'est qu'il n'y a pas qu'ils sont directs ou maintenant queELL'entreprise pour ouvrir et fermer les portes je vous laisserai fermer les portes systématique par derrière vous allez-y non mais laissez nous passer faut passer avant de fermer voilà là tu passes et ensuite attendez je vais vous en sortir un vraiment bleu de console pour la première ouais ouais c'est obligé merde mon s'il plaît est mort bon voilà il est juste ici venez il est vaillant il est un peu âgé mais il est vaillant est-ce que vous voulez une selle c'est les clés de service pour les des arrivals ah oui et d'ailleurs normalement il y a aussi le sombrero qui est obligatoire sur le caballero ça va vraiment très bien on a rendez-vous à quelle heure on a rendez-vous à quelle heure on a rendez-vous dans plein temps allez allez on se c'est quoi ça c'est une voiture écoute juste le bruit quand elle démarre c'est incroyable c'est la seule qui fait ce bruit là écoute c'est quoi ce bruit de merde moi je vais laisser merens boire et fumer fumer son bon et boire de l'alcool sous attente c'est pour lui tu as mis ça mais oui c'est pour lui Lazard était passé mais je crois qu'il n'a pas trop kiffé après tu avais l'autre copatron que vous aviez j'ai oublié son nom Marques si tony oui ah tony par contre il est passé chez lui je sais pas trop ce qu'il devient mais je pense pas mon ami c'était plutôt un de ses cousins ou son frère que tu avoues parce que de ce que j'ai compris il m'a dit qu'il avait une opération del corazón à l'hôpital et qu'il me tiendrait au courant si tout se passe bien c'est j'ai jamais eu de nouvelles de lui donc j'ai comme le mauvais sentiment qu'il est peut-être décédé pendant l'opération c'est possible mais j'étais pas au courant du coup donc voilà désolé de la prendre comme ça mais voilà moi j'ai il est venu une bonne fois avant son rendez-vous face à son opération il est venu il a un peu dépensé d'argent et s'effectif il s'est fait plaisir etc au mamie après il nous a plus ou moins fait ses adieux donc il était très défaitiste on va dire merci beaucoup pour ces informations complémentaires ah bah de rien de rien et de manière citadine citadine ok allez vous allez donner deux qualités et de défauts on va faire ça rapido on va l'amener le passé le permis t'inquiète c'est l'état les timings comme ça c'est incroyable alors je suis respectueux connard là c'est pour ça qu'il parlait plus c'est pour ça qu'il parle plus pour que rejoignes au paradis ... ... ... ... ... ... ... Pourquoi on va rigoler ? Je ferais sérieux. Oui, 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 mais nous aussi... Lexi, tu es un enfant de ma vie, j'ai cru que ça pousse le bébé là quoi, il va sortir plutôt de prévu, on va aller un peu de couteau, c'est que les cheveux d'un oiseau, elle est trop bien la chanson, c'est du génie, j'adore, je la remettrai de temps en temps, tu es mort, j'ai l'air d'un coup il m'arrose, mets ta chanson à toi, ah j'ai ma chanson moi, d'accord, et là tu arrives et tu ne parles pas pendant quelques secondes pour marquer un blanc volontaire, et je hache, ah mais il n'y a que Eduardo, il n'y a que Eduardo, c'est quoi d'après moi, je ne sais pas ce que vous voulez faire, il est où Rocky ? Bah je ne sais pas, il dort Rocky, Rocky, j'ai vu une dinguerie moi, ah là pour moi la moto je ne sais pas, tu es dans le restaurant, il n'y a pas de bar pour moi la, c'est beau là ? ah ça va Eduardo ? ah comment ça va ? ah si, non je vais mettre de la vie, alors c'est pas que j'aime pas thé, tu m'envoies tu n'oublies pas que tu m'envoies un message, tu me dis quand je viens ça parle de troll là on a vu qu'il y avait du monde en arrêt ah oui ok ça va, vous venez comme vous voulez, il n'y a pas de soucis, vous savez bien peut-être que le monde appelle le business bah tu sais quoi, fais moi, vas-y un petit soin alors, faut aller juste un petit peu de glace et de crème c'est bien, j'ai quoi, toujours au mieux des histoires de la cogne, tu prends un coup de coin, tu vas parquer c'est génial allo ? hola Gustav ? t'es où là ? je suis au lounge au lounge ? ah non il va encore sauter du tout attention hein ! je suis en train de parler avec les gens tranquille ok ok, t'es sûr hein ? t'es avec Loki là, le parking il vient d'arriver avec son background là, il a traversé là 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 je pense qu'il a escaladé l'Empire State Building et après il a descendu en volant jusqu'ici je pense on est au lounge ? tu veux qu'on aille au lounge ? on peut venir au lounge, t'imagines ? voilà on fait un petit tour après on bougera ok ça marche, on fait comme ça allez, à toute, il y a quand même moins de concours, ma vie hein ah ouais, on va en discuter, ça marche je suis en train de postuler pour un DR, ils cherchent un DRH ouais ça va, ok et c'est pas toi qui doit représenter ta femme là ? Cassidy ? oui ? donc je te présente Eduardo, le patron holà bonjour et Oscar, mon serveur quoi ? quoi ? c'est le serveur ? oui c'est le serveur, cette présentation est vraie par contre le prénom ? au restaurant Mami et donc je le présente Cassidy, ça m'accompagne depuis quelques jours alors vous avez pas officieliser le truc ah c'est avec elle que tu téléphonais autrefois ? oui oui oui, j'ai pas souvent des coups de films, nous sommes assez proches mais oui bien sûr oui c'est avec Cassidy, j'en connais qu'une des Cassidy, hein ? hein Siri ? oui bizarre, elle a l'air un peu gênée par la situation si on vous gêne, on va vous laisser en privé, entre vous deux, il n'y a pas de soucis c'est pas vrai, j'ai arrêté timide non, du tout ah merde, c'est besoin de ton enfance, ça c'est pas vrai, j'ai arrêté pas timide aïe 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 t'as pensé que ça va vite, t'as bien vu avec Lexi, notre serveuse voilà, notre serveuse qui est tombée enceinte assez rapidement avec son mari donc faire attention à tout ça ah mais moi, quand je suis amoureux, je suis amoureux par contre, faut pas jouer avec mes queens, parce que ça peut facilement partir en main courante, j'en dis ça ah ouais, ok là qu'est-ce il dit ? regarde toi hein, je dépose plein de facilement c'est pas vrai comment ça ? bah si tu me fais un coup de travers, si tu commences à toucher avec mon avec mon meilleur ami Bruno, un truc comme ça alors qu'en plus Bruno, il s'étape toutes les ex de Gustave le pauvre il s'étape toutes mes ex enfin non, il s'étape mes femmes, et après ça devient mes ex le mec qui est dommage, c'est que quand il y a Gustave dans le lot, bah du coup il y a Bruno aussi dans le package, c'est compliqué c'est toujours le rôle du cocu, j'en ai marre c'est normal, pourquoi je fais taser, que nous on continue la conversation tranquille c'est pas pourquoi je sens que je vais prendre un coup de taser Simon ça vous bouge, je vous le dis monsieur, je vous revois vous frapper, c'est dehors monsieur non mais monsieur, on est venu pour parler il nous agresse directement c'est quand que tu me présentes tes parents à toi c'est quoi la première arme des gens ou même des pas c'est la parole monsieur, si vous savez pas parler c'est pas mon problème c'est un peu négocié c'est un peu négocié on est dans un métier on peut arrêter de gueuler s'il vous plaît parce qu'on est gros psy, faut faire chier tout le monde, merci bien monsieur, déjà vous allez baisser d'un ton parce que déjà on est en train de faire notre travail voilà, respecte monsieur je suis gueulé alors bon, merci monsieur, d'avoir tout calme bah y'a pas d'outils, mais juste la prochaine fois c'est bon il faut gueuler, je suis gueulé chéri mais il a l'intention de faire braguer par l'SDF justement, toi, d'élite, c'est toi qui a payé chéri SDF là par contre, pour le coup, c'est peut-être vraiment le cas étant donné que je l'ai viré, il a plus de travail pardon, pardon je t'entends pas parce que vous parlez enfin j'entends plusieurs fois en même temps de qui ? c'est pas un germain alors là j'ai demandé à la direction, ils ont dit pas de nouvelles à ce point là ? non, 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 il est pas là, il est pas là ok, ok, enfin bon maintenant j'ai pas eu de nouvelles de lui c'est pour ça que j'ai demandé bon ça fait un moment, il avait des problèmes de tête apparemment et euh... et depuis, bon on a plus de nouvelles je sais pas du tout quand est-ce qu'il revient ok, donc là il est pas dans le pays c'est un voyage ok d'accord, c'est assez gentil s'il vous plaît il y a quelqu'un qui m'a proposé de la drogue on est pas on est pas... on est pas la police oui mais bon, vous êtes quand même la sécurité on va proposer de la drogue très bien, bah faites un rapport au niveau de... du patron ok, je vais faire un rapport au niveau du patron j'avais pas de soucis c'est 66 ? c'est qui ? oui bien sûr, c'est 76 ouais c'est 76 ouais c'est 76 je vois pas ? c'est 66 chérie chérie je vais te parler elle s'est enfouie elle s'est enfouie elle s'est enfouie elle s'est enfouie comme si elle avait rien dans ton vie mais non elle m'a vu arriver marcher en crame avec la rose elle m'a vu arriver marcher en crame avec la rose c'est du coup non, je l'ai pas vu pardon 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 je lui ai foutu une droite je voulais pas je l'ai pas vu moi j'y en ai fait alors tu sais réagir à Aroki ah oui c'est vrai exemple exemple c'est quel code que tu préfères toi ? Moi c'est le moral. Tu n'es pas du tout obsédé par le poids. Ah en parlant de ça, ça serait bien de sortir pour bouger les véhicules avant de finir à pied tous. Ah oui, allons-y. De toute façon on commence à se faire chier. Je ne dirai pas comment c'est. Elle est incroyable la photo. Comment tu as fait pour faire ce timing là ? Je vais mettre cette photo quand on m'appelle. Il est un peu petit le coffre. Tu as réussi à porter là-dedans ? Il y a le moteur. Aaaaahhh ! Il y a un espagnol. Aaaaahhh ! Attends mais c'est où que j'ai disparu en fait ? C'est sur quelle rota ? Oh je le vois, je le vois. ça non c'est pas vrai ouais c'est lui il va falloir lui dire qu'il se calme un petit peu monsieur tourette ah bon oui ça va je lui dirais monsieur monsieur le travail propose des armes blanches aux employés pendant les services oui et c'est lui qui proposait des clubs de golf et tout oui voilà on est là pour faire des maquis ça se trouve en fait le père c'est ni moi ni son mec en fait c'est rocky le père ouais quand il était dans les brissons dans le quad le gosse signé avec des ray-ban et des dreadlocks direct on sait que c'est qui c'est oui si son premier mot c'est le quad c'est le fils de Rocky c'est plus le tier du coup non pour être sûr déjà s'il arrête pas de parler c'est sûr c'est son fils et de toute façon si Rocky il a un fils dès sa première année de naissance il ira tous les jours voler ou tirer d'occasion de son père dis papa vende d'occasion non papa dis papa et une sultan et une sultan à 24 000 c'est cher torero xo non mais c'est solitement s'il a aussi venait il va sortir de la mer avec une tablette dans les mains il va pleurer en espagnol il fera tout en espagnol à chaque fois en espagnol et t'imagines le gosse qui dit vraiment ça pour le mot en espagnol à chaque fois tiago il a toujours pas lâché le benson depuis tout à l'heure ça veut dire que depuis 1h30 22h et là le benson je sais pas à quoi il shoot enfin si je sais à quoi mais il motive j'avoue qu'on a un petit doute sur quoi tu vois on sait juste pas exactement la marque de ce qu'il consomme mais on sait ce qu'il consomme à l'heure on est on est tombé moyen on a fait un petit peu j'avais à merde ça a fait mal à portefeuille j'ai paris à bas pas comme portefeuille on a perdu deux blocs wouah putain mal ouais on ouvre ton téléphone mais qu'est-ce que tu foutais là j'ai paniqué c'était quoi le plan là c'était que j'ai fait une poursuite et genre je me suis caché à un endroit je pensais pas qu'ils m'avaient qu'ils m'avaient vu genre ils étaient tarpanois et bah ils m'ont trouvé du coup bah ils m'ont bloqué on a dû descendre à pied moi je suis parti de mon côté j'ai paniqué et bah lui il s'est fait choper moi j'ai braqué des que j'ai essayé de négocier un truc mais et tu t'es retrouvé ou isle news c'est moi hola hola bonsoir étant donné que c'est un peu la galère comme beaucoup de gens est ce que ça vous dirait d'acheter mon petit véhicule qui coûte pas très cher bah lequel ça c'est la fugitive qui est là la super jolie custom la fugitive ça m'intéresse pas ce genre de véhicule personnellement mais je suis désolé ah non c'est pas grave c'est quoi ton numéro de compte uh oui merci de nada j'étais bonne humeur ah ouais bah ok c'est un rapport d'être de bonne humeur bah écoute t'as demandé gentiment donc pour une fois qu'on s'est pas fait agresser on va se faire parler comme de la merde tout le temps donc de bon franchement de nada barent alltså niye partagez aux contacts avec plaisir machtien ah bah jean ah oui c'est vrai il faudra que tu change ton téléphone ah ah alors tu ferais mal 혁 e крюco merde un petit dé Who ah je t'en aiенный Mike c'est Jean O'Connor normalement Il a dû faire un petit tour au Sénat pour changer son nom de famille. Sachez, sachez, sachez. Parce qu'en fait, c'est un nom de famille, à mon avis, peut-être d'origine turque ou je ne sais pas quoi et ici, ça passe mal, du coup, on va dire. Ça doit être des origines polonaises, je pense. Allez, je te jure. Edoardo. Oh, Breezy, comment est-ce ? Oui, toi, tranquille. T'as changé le style de vestimentaire, hein ? Oui, à ce point-là. Tu me vois qu'en tenue d'agent. Tu fais que travailler pour la fois que je te vois. Pour la fois que tu prends un congé depuis Noël 2022, je ne sais pas. C'est difficile, hein ? Il a posé. Carrément, il faut se justifier. Bah oui, non ? Il se fait perkill. Je ne l'ai pas eu personnellement, donc je laisserai résionner. Ouais, je ne suis pas très sûr, mais vas-y. Les gars, je vous dis que c'était pas moi. T'es jamais passé la soirée au 7-7, là, tu vas me dire ? Non, non. Ah ouais ? Non, je te jure que non. Ok, ok, ok. Ouais, les gars, il faut me croire quand je vous viendrai. Ouais, mais je ne sais pas. En fait, il a un petit sourire, on ne sait pas. Ouais, ouais, t'as vu, t'as vu. On sent un sourire marquois derrière. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fous ? Mais trois fois que tu reviens au restaurant, t'as fait durer ou pas encore ? En vrai, c'est une dernière chose. Mais depuis le début, je récolte. Mais quand on arrive, du coup, comment ? C'est vraiment grave. Mais pour le temps, ça ne va pas arriver. Comment ça, comment ça, comment ça ? Mais tu verras. Tu récoltes et puis quoi ? Mais pour le temps, ça va s'arrêter. Mais... Ah, mais c'est pas ici, tu dois transformer. Ah, ok. Non, mais tu vas... Tu vas à la force assist. Ton prochain point GPS t'est dit... Récolte, puis transformation, puis vente. Ok, ça va. Tu voulais transformer à l'intérieur, tu vois ? Je me souviens par là, ce qui est drôle. Allo, Bibou ? Allo, allo ? Hola ? Ouais, allo ? Hey, Amadou, je pense qu'il y a un problème de communication. Hola, Amadou ! Hola ! Perfetto. Dis-mé, Amadou, il y a un petit... Pequeno problema quand... Ah, qu'est-ce que ça passe là ? Avec Jean. Avec Jean Cool. Enfin, Jean O'Connor pardon. Jean Connoir ? Ah oui, Jean Cool. Oui, Jean Cool. Du coup, en fait, il a pris des algues avec toi. Et après, tu lui as dit un rendez-vous à transformation. Oui. Eh bien, il est venu au restaurant. Ah putain de merde. Deux fois. Il cherche autour du restaurant, comment faire les maquis. Ok. C'est de mieux lui expliquer si tu veux bien. Je vais aller tout de suite, j'arrive. Là, je l'ai envoyé vers la transformation. Normalement, il va arriver en un seul morceau, en théorie. Ça va ? Ok. Moi, je vais l'appeler, j'ai son numéro, je vais l'appeler. C'est plus chaud. Ok. Gracias. Ça va. Des bisous. Buen trabajo. En même temps, il y a... Après, à mon avis, c'est l'excuse. Ok. Mais tu sais qu'il y a eu... Il y a eu un kamikaze devant notre club, là. C'est ce qu'il lui demandait tout à l'heure, en fait, pendant la formation. Ah. J'étais pas là. J'étais pas là. C'était juste devant moi. C'était juste devant moi. C'était juste devant moi. J'en roussais. Waouh. C'est vrai. Je suis content qu'il existe quand même pour... Parce que sinon, c'est moi qui fais pareil pour un fou. Moi, je suis qu'avec Breezy et moi-même. Je lui dis un truc. Et puis deux secondes après, il l'a oublié. Il me dit, tu vois, j'avais dit ça. Il me dit, mais si. Non, mais si. On se dispute et... Arrête. Non, moi, ça m'est fait au débat, c'est vrai. Ah. C'est géant, ça. Il va venir vendre. C'est qui, ça ? Non, c'est ici que vous vendez, vous ? Est-ce que... Mais non, justement, c'est pas ici. C'est ça qui m'inquiète. Ah, OK. Il va vendre, là. Il a vendu zéro. Il va vendre dans le barque. Si jamais il a mis ses maki dans le bison qu'il a j'arrangé. Ah, je suis sûr. Or, ça veut... Mais j'engueulerais Amadou, hein. Je lui ai demandé de regarder. De quoi ? Amadou, mais j'en bats les couilles. Non, mais qu'à un moment... Allô ? Amadou ? Oui. Oh, non, putain. Qu'est-ce que tu as ? Amadou ? Oui. Oui. Tu m'expliques pourquoi il y a Jean qui... Il y a Jean, il est venu vendre les makis au restaurant. Non ? Tu m'as fait tes afflots ! Pas mal les runner... Moi, je ne sais plus quoi faire de lui, hein. Il est vrai qu'à la base, il s'appelle Jean Cule. Et que là, ça fait ta trois... Quatre fois qu'il vient au restaurant pour son premier run, ça fait une heure qu'il est run, il a fait 20 makis, je ne peux plus, là. Non, mais en plus, en plus, je lui ai dit, je lui ai dit, est-ce que tu sais comment configurer ton GPS ? Il n'y arrive pas. Ah, mais non, mais... Il m'a dit, oui, t'inquiète. En plus, je lui ai dit, je lui ai dit, tu sais faire ? Il m'a dit, oui, oui. Il fait les parties comme ça. Du coup, surveille bien qu'il ne donne pas ses makis à un mec dans la rue, comme ça, au hasard, du coup, on ne sait jamais. C'est clair. Ah, non, là, je vais lui dire. Là, il va se mettre... Surtout qu'à cette heure-ci, il y a des moldous dans la rue, donc s'il commence à suivre un gars sur le trottoir, c'est pas le bon, du coup, tu le dis. Ça va ? Ah, non, là, c'est vrai, je vais lui parler. Je suis désolé. Ok, gracias. Allez. Hasta luego. Bisous, bisous. Tauros, Tauros, Tauros. Tauros ? Je ne vois pas le Tauros, les gars. Ah, c'est le quoi, du coup ? Non, c'est... Vas-y, Tauros serait une dinguerie. Ah, c'est l'Euros, c'est ça ? Euros, oui. Ah, oui, là, là. Et puis, le 80 000 $. Oh, la version WISH. Ok. C'est plus ce que c'était, le 7-7, hein. C'est pas un peu de l'index, ça ? Mais alors, le Nami va faire un tombola, on va rigoler aussi, on va voir, c'est quoi, le... Dis l'Europe, s'il te plaît, dis-leur. Nous, on va mettre une Torero X. Oh, ouais. C'est combien de coûter le ticket, s'il vous plaît, pour que je rigole ? 10 500 $. Non, je serais. Ah, je... ... ... ... ... ... ... ... ...